Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année 2018. Alors oui, nous allons commencer cette nouvelle année 2019 avec une vidéo un peu OSEF, si je puis dire, puisque ce sera le bilan de la chaîne de l'année précédente. Donc à mon avis ça va pas être la grosse vidéo qui va faire un max de vues, mais je me suis dit que c'était une bonne manière de commencer l'année en douceur. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et un bon réveillon. Pour ma part, les fêtes ont été plutôt calmes, je n'ai pas fait grand chose, j'ai un petit peu vu ma famille, mais la plupart d'entre vous c'est déjà je pense que ma famille proche vit aux quatre coins du monde mais ne vit pas en Belgique avec moi, voilà. Bref, la seconde chose que j'aimerais vous dire, c'est vous remercier tout simplement, parce que vous avez fait de mon année 2018 une superbe année, particulièrement les quatre derniers mois, puisque c'est à partir de septembre que la chaîne a vraiment commencé à exploser, si je puis dire, puisque c'est là que je suis passé de 2000 abonnés à 10 000, puis 15 000, puis 20 000, et on termine l'année à quasiment 35 000, j'aurais jamais pu anticiper ça. C'était impossible. Et du coup, merci à vous tous, tous les viewers, parce que déjà, ça me fait super plaisir quand même que la chaîne fonctionne, donc certes, ce n'est pas des millions d'abonnés, certes, je ne fais pas des millions de vues, mais franchement, c'est déjà énorme, et la petite communauté qui s'est forgée autour de cette petite chaîne d'horreur, ça me fait vraiment très plaisir, et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder mes vidéos. Je bégais un peu, c'est l'émotion. Mais du coup, par rapport à ça, il y a un certain nombre de personnes que je souhaite remercier, parce que, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr d'y être parvenu complètement seul. Donc déjà, même si je le déteste, je souhaite remercier le gardien du cinéma qui m'avait invité pour sa rencontre abonné à Montpellier, certes très loin de chez moi, mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'aimais bien le YouTube Game, si l'on peut dire, enfin, pas dans le côté négatif des termes, mais vraiment dans le côté positif, dans le côté, bah, je fais quelque chose sur YouTube, quoi. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que jusque-là, c'était un peu pour jouer, c'était un peu pour m'amuser. Et puis là, je me suis dit que j'aimais vraiment bien ça, rencontrer des viewers, rencontrer des YouTubers, des créateurs, et moi-même, être un vidéaste. J'aimais bien ça, et c'est là que j'ai commencé à accélérer un peu ma cadence de vidéos, et à peut-être m'y mettre un peu plus sérieusement. Donc, le gardien n'y a pas été pour rien, ni les autres vidéastes qui étaient présents, justement, à cet événement, qui ont tous été des super rencontres. Mais il y en a encore un parmi eux que je souhaite remercier, c'est Oculture. Pourquoi ? Parce que Oculture a été le premier à vraiment lancer un gros mouvement de masse, entre guillemets, sur ma chaîne, encore une fois, tout est relatif. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, j'ai 2000 abonnés, hein, voilà. Puisqu'il avait fait de la pub sur Twitter, sans que je lui demande, donc vraiment, c'était inattendu, pour ma vidéo sur Pazuzu, mon bestiaire de l'horreur sur Pazuzu. Et je pense que ça a totalement perturbé l'algorithme de YouTube, qui a vu tout d'un coup pas mal de gens, beaucoup plus que d'habitude, de gens arriver sur ma chaîne. Et de là, l'algorithme YouTube a commencé à mettre mes vidéos en avant. En tout cas, il ne faut pas chercher d'explication à ce phénomène, mais c'est celle que moi, je vois. Et du coup, merci à toi, Oculture, si tu regardes cette vidéo, parce que, bon, je pense que tu y es un peu pour quelque chose. Ensuite, on va continuer un petit peu dans les remerciements de cette année 2018. C'est l'instant lécharge de cul, donc profitez-en bien. Donc, forcément, je souhaite remercier Drawer, qui m'a hébergé deux fois en 2018 chez lui. Donc, il a dû me supporter pendant quand même assez longtemps, surtout la deuxième fois qu'il m'a hébergé, voilà. Donc, merci à toi, Drawer. En plus, il m'a fait participer à plusieurs vidéos de sa chaîne, et c'était un plaisir. Je suis devenu un ami au même titre que Oculture et Gardien, et sans doute un peu plus, parce que, bon, je n'ai pas dormi chez Gardien du Cinéma, parce qu'il avait peur que je lui vole sa famille, je crois. Je souhaite, évidemment, comme pour chacune de mes vidéos, remercier Al9000, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie, qui est quelqu'un de super ouvert, et qui fait toutes les musiques que j'utilise désormais dans mes vidéos. Et ça va continuer, puisqu'on va continuer à collaborer tous les deux, et je suis très content. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils collaborent également avec Alt236, c'est de là que moi je l'ai connu, et qu'ils ont sorti un album à deux qui est vraiment génial, qui s'appelle Léviathan, que je conseille à tout le monde d'aller écouter, mais très vite, parce que c'est du travail vraiment cool. N'hésitez pas non plus à aller suivre sa chaîne, puisqu'il y en a une où il expose son travail, et notamment les musiques qu'il fait pour ma chaîne. Et il a également un compte Twitter, où il retweet régulièrement des trucs assez intéressants, donc n'hésitez pas à aller suivre ce fan de Silent Hill, notamment. Ensuite, j'enchaînerai avec une petite annonce, parce que très prochainement, vous allez retrouver une vidéo un peu particulière sur ma chaîne, à laquelle j'ai invité de nombreux Youtubers à participer. Alors, bon, c'est pas une vidéo incroyable, ce sera pas le big projet à la Joueur du Grenier, ou que sais-je, mais quand même, ça m'a tenu à cœur d'inviter des créateurs que j'estime dans ma vidéo. Il y aura des gros Youtubers comme des plus petits, mais tous, en termes de qualité, je les mets vraiment sur un pied d'égalité, vraiment, tous sont des vidéastes dont j'apprécie le contenu, et dont j'apprécie les êtres humains. Sauf un, et je suis sûr que vous saurez immédiatement de qui je veux parler quand vous verrez la vidéo. J'en dis pas plus, j'espère que ça vous hype un tout petit peu, ça devrait arriver courant du mois de janvier, même si j'attends encore les parties de certains vidéastes. Ceci est un message. Sinon, il y a plein d'autres gens que je souhaiterais remercier, donc je vais en citer quelques-uns, mais si je vous ai oublié, que vous estimez que j'aurais dû vous remercier, ben, désolé d'avance, que je fais cette vidéo sans avoir écrit, donc vraiment, c'est pas voulu si je vous oublie. Donc voilà, j'espère ne pas oublier trop de monde. Donc, déjà les viewers, je vais pas tous vous citer, parce que vous êtes quand même beaucoup plus que ma mémoire ne pourrait le retenir, même parmi les viewers les plus actifs, mais je souhaite tout de même remercier vraiment tous ceux qui laissent des commentaires régulièrement, il y en a que je vois sous chacune de mes vidéos, et qui ont des commentaires constructifs, qui sont jamais dans la confrontation, même quand ils sont pas forcément d'accord avec moi, et vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Donc, merci à tous ceux-là, parce que vous faites vivre la chaîne, et vous faites vivre le feu de la passion qui est en moi, rien que ça. Mais également, je souhaite remercier tous ceux qui sont sur mon Discord, et qui font vivre la communauté sur Discord, et alors là, j'ai quand même trois noms qui ressortent un petit peu du lot, et que je souhaite mettre en avant, c'est Camille, Fullbunti, et Metal, qui sont en finale mes trois modérateurs les plus actifs sur mon Discord, donc merci à vous. Je souhaite aussi remercier tous les anciens abonnés de ma chaîne, qui m'ont suivi à l'époque où je n'étais pas du tout connu, et même avant que je fasse vraiment des critiques de films, qui ne sont d'ailleurs pas forcément très intéressés par cet aspect-là de ma chaîne. À l'époque, je faisais encore du gaming, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, avant de vraiment faire des critiques de films, je faisais du gaming un peu pour le fun, sur de la stratégie Pokémon, et de temps en temps sur Hearthstone, et du coup, à cette époque-là, je faisais surtout des lives et quelques vidéos par-ci, par-là, et j'avais un noyau d'amis, très clairement, qui me suivait, et du coup, je ne vous oublie pas, et je vous remercie beaucoup d'avoir été là pendant toute l'année, jusqu'à ce moment où je « perce », et qu'aucun d'entre vous n'en croit ses yeux, pas plus que moi. Et parmi eux, je souhaite surtout remercier Gooprey, qui est toujours présent aujourd'hui, et qui est un vrai bon poteau encore aujourd'hui, qui est d'ailleurs aussi présent sur le Discord, toujours là, même si je sais que ce n'est pas forcément un grand amateur de films d'horreur, et alors je souhaite aussi remercier, à mon grand étonnement, Stanifix, qui est finalement resté un des abonnés de cette époque les plus actifs, alors que justement à cette époque, il arrivait sur le tard, parce que je ne le connaissais pas personnellement à la base. Merci beaucoup à toi, Stan, d'être toujours là, et d'être resté. Je souhaite aussi remercier tous les gens qui font des dons, parce que franchement, je suis toujours très surpris de voir que des gens ont envie de participer financièrement à la chaîne YouTube. Sachez que je vais tâcher de bien utiliser ces dons-là, parce que j'ai un énorme projet dont je n'ai pas trop envie de parler ici, pour ne pas porter l'œil. Ceux qui connaissent cette expression me comprendront, parce que c'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur, et qui pour le moment est très très vague, donc je préfère ne pas trop en dire, mais voilà, sachez que cet argent sera bien utilisé, et quand je serai plus sûr de moi, et quand le projet sera un peu plus concret, j'en parlerai sur la chaîne, pour peut-être inviter d'autres gens à y participer, si l'envie vous vient. Mais en attendant, je souhaite en remercier plusieurs, donc c'est Big Lebowski, donc déjà, outre ton super pseudo, tu es quand même un des viewers les plus assidus, et tu m'as fait plusieurs dons, donc que dire à part merci beaucoup. Jésus-Christ, alors oui, un viewer qui s'appelle Jésus-Christ, donc ça m'honore énormément, qui est très généreux avec moi, donc un grand merci. Un nouveau FullBulti, qui ne se contente pas seulement de modérer mon Discord, mais qui en plus est un viewer assidu également, et qui m'a fait plusieurs dons. Et alors Peggy, que j'ai rencontré à la rencontre abonné, qui commente presque toutes mes vidéos, et je te remercie énormément de ça, mais qui en plus contribue financièrement à la chaîne, ce qui est vraiment énorme, donc merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à préciser que Peggy a une chaîne YouTube, dont le lien sera évidemment dans la description, et n'hésitez pas à aller voir son travail, car c'est une personne, je vais essayer d'employer des termes corrects, parce que je ne suis pas toujours le plus doué pour cela, c'est une personne qui représente bien la communauté handicapée, qui est souvent lésée, qui parle de cinéma, parce que le monde du cinéma est un monde qui n'est pas forcément très ouvert pour les personnes handicapées, que ce soit le monde du cinéma en lui-même, ou tout simplement les salles de cinéma, ce n'est pas toujours évident, je crois, pour des personnes à mobilité réduite par exemple, de venir regarder un film, les salles sont assez rarement adaptées finalement, enfin bref, c'est une personne qui parle de cinéma de manière assez juste avec sa propre vision, et qui en plus a une espèce de combat social derrière que je souhaite mettre en avant, donc n'hésitez pas à aller soutenir ça en allant checker sa chaîne, ça me ferait très plaisir, et ça lui ferait encore plus plaisir à elle, parce qu'elle prend énormément de plaisir à vivre son aventure YouTube à son échelle, avec les gens qui partagent la même passion. Globalement, tous les gens que j'ai évoqués dans cette vidéo, vous pouvez aller voir leur chaîne, tout sera dans la description, sauf le gardien du cinéma, parce que bon, voilà, à part sa vidéo, « Laissée de salopards » dans laquelle j'apparais, ne regardez pas trop ce vidéo, c'est pas très intéressant. Oui, je sais, je tacle beaucoup le gardien du cinéma, mais qui aime bien, châtie bien, voilà. Alors je suis sûr que j'ai oublié énormément de gens dans cette liste de remerciements, je vais y penser dès que j'aurai fini de monter la vidéo, bien sûr, forcément, mais du coup, franchement, un grand merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de cette chaîne YouTube, et à sa montée en puissance, je vais continuer à faire des vidéos, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à tenir le rythme de deux vidéos par semaine, tant que j'ai envie et que ça me fait plaisir, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, je le ferai, mais le jour où je sentirai que ça devient un peu pesant, parce que j'ai un travail en dehors de ça, bien sûr, sans doute que je finirai par diminuer ce rythme-là. Aussi, je souhaite petit à petit changer un peu la direction de la chaîne, dans le sens où je sens que, un peu comme tous les YouTubers qui font ça, à un moment, on sent une espèce de rupture, faire des vidéos comme je le fais en ce moment, la moitié fait scam, la moitié en voix off, à un moment, ça va finir par, sans doute, me lasser un petit peu, parce que c'est un contenu qui est limitant pour un créateur, pour un vidéaste. Alors, je n'ai pas énormément de compétences dans ce monde-là, vous le remarquez peut-être, mes vidéos sont mieux qu'au début, mais ce n'est pas non plus la folie en termes de montage, en termes de rythme, en termes d'écriture, etc. Aussi, peut-être, parce que j'en fais énormément, donc ça ne me laisse pas beaucoup de possibilités de changement dans mon style de vidéo, aussi un peu pour ça que je sens que je vais vouloir en sortir, et le fameux gros projet dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, serait un peu à mettre dans la même lignée que cette envie d'un jour changer de style de vidéo, ou en tout cas, de les étoffer, de les améliorer. J'aurais toujours envie de parler de cinéma d'horreur, c'est désormais mon seul but sur YouTube, c'est de mettre en avant le cinéma d'horreur d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que dans la forme, mes vidéos finiront par changer. On verra, on n'en est pas encore là, en attendant, l'année 2019 commence bien, je ne sais pas encore par quel film je vais commencer, mais j'en avais vu tout plein. Je vous remercie encore une fois à tous de suivre mes vidéos, c'est le principal, de vous abonner, de liker, de commenter quand vous appréciez ou pas, ça c'est vraiment libre. Je vous laisse la liberté de ne pas aimer mes vidéos, je suis quand même quelqu'un de bien je trouve. Et merci aussi à ceux qui contribuent sur Utip ou sur Tipeee à faire vivre la chaîne, à m'encourager, à continuer. Franchement, c'est que du bonheur, donc j'espère que 2019 nous réserve encore de belles surprises. Merci à tous, passez une excellente soirée, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, bonne année 2019.